ok troisième petite vidéo de penser sur la danse il ya une autre danseuse qui m'a posé la question comment faire pour comment faire pour être détendu quand on danse garder à la fois la détente et avoir de l'endurance aussi et pour moi ça rejoint si la question de la fluidité de la souplesse tout ça c'est des tentes fluidité souplesse je sais pas si vous sentez la douceur qui peut y avoir dans ces mots souplesse vraiment dans le sens de s'articuler en harmonie être en harmonie avec ce qui se présente et puis un autre volet à sa question autour de des fluders donc dans la pratique de la danse tribale particulièrement mais c'est aussi un mouvement qu'on retrouve un exercice de santé dans le yoga c'est la vibration de du diaphragme et la détente de l'abdomen peut être aussi un massage viscéral et puis les vibrations les mouvements du bassin les vibrations des épaules la vibration et ces deux choses qui sont très liées la vibration et la détente en fait c'est vraiment je vais respirer cette question aussi qu'est ce que ça raconte il y a un mot qui me vient en résonance avec la détente c'est la confiance je crois qu'il n'y a pas de détente vraiment si on n'a pas confiance en l'instant et en ce qu'on peut proposer et la confiance c'est quelque chose qui se construit avec plein d'éléments c'est quelque chose qu'on a parfois de manière très spontanée après selon aussi notre profil on peut en avoir plus ou moins parfois la danse aussi c'est un espace où on peut travailler la confiance en soi après il y a des gens qui sont d'un coup je pense à Beyoncé et je me dis wow quand elle était enfant elle avait déjà cette énergie là et aujourd'hui elle ne fait que développer cette confiance bon elle a sûrement des insécurités comme tout le monde mais en tout cas regarder les vidéos de Beyoncé regarder son regard regarder comment elle pose son regard comment son corps est posé dans ce qu'elle fait sa respiration son sourire même il y a un truc un peu d'un coup je pense à Beyoncé et je pense aussi à Tish Nathan au Dalai Lama c'est ce sourire en fait ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu autre que être totalement présent et avoir confiance en ses pieds en ses appuis et être aussi ça me fait penser aussi cette fois je regardais des vidéos de Beyoncé parce que j'adore et il y a une petite compilation de plusieurs fois où elle est tombée et comment elle se rattrape et il y a vraiment un truc du chat justement d'être hyper dans l'instant et que quand ça se présente je réagis à ce qui vient je lâche c'est plus de la représentation c'est vraiment de la présence et il ne peut rien m'arriver dans ces cas là je peux même tomber du haut de la scène je crois qu'il ne peut rien m'arriver ça m'est arrivé d'ailleurs une fois j'ai perdu mon costume sur scène et c'était tellement investi dans l'instant que ça fait partie en fait après ça fait partie du moment donc ça existe comme ça pour la détente je crois qu'il y a la question de la confiance la confiance et l'accueil et les chimies il y a ça les chimies, les vibrations c'est un mouvement que j'ai toujours trouvé très difficile mais je pense que c'est à la fois le plus difficile et le plus simple quand on a trouvé cet état de je relâche et le chimie c'est quelque chose qui nous arrive c'est pas quelque chose qu'on peut faire j'ai l'impression en tout cas pour moi ça ne marche pas du tout comme ça et le flodeur aussi et donc Elo qui posait la question par rapport au flodeur comment faire pour ne pas s'asphyxier en fait c'est une asphyxie le flodeur il faut le savoir c'est une apnée donc c'est alors si je fais un lien avec le yoga la rétention de la respiration c'est un moment très particulier entre un inspire et un expire la rétention c'est un moment d'hyper conscience on va être vraiment parce qu'on est dans notre rétention d'air on est soit poumon vide ou poumon plein il n'y a rien d'autre à faire que d'être dans l'instant ou si vous mettez la tête sous l'eau et que vous êtes en apnée il n'y a rien peut-être qui nous met plus dans l'instant j'allais dire l'amour aussi mais peut-être aussi mais des fois ça nous coupe le souffle que d'être dans cette rétention mais c'est pas l'apnée du quotidien on ne respire pas parce qu'on est tellement angoissé on a tellement des émotions fortes qu'on retient tout c'est entre ces deux mouvements entre l'inspiration et l'expiration et le flutter c'est une rétention puisque je vais complètement vider mes poumons les remplir à nouveau et ensuite activer de manière mécanique mon diaphragme donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps ça peut être un petit jeu mais je pense que ce n'est pas très bon non plus pour la santé de faire des flutter qui durent ce ne sera jamais je ne sais pas il faut compter peut-être une fois huit ans ou deux fois huit ans mais même pas c'est quelque chose qui doit être très subtil et après on peut être un nerd du tribal ou de la danse et puis avoir envie de se donner des challenges mais c'est quelque chose de très soudain et c'est la vibration d'un battement d'ailes de papillon pas plus vraiment et après on peut repartir dans quelque chose de fluide et le chimie je ne suis pas une experte du chimie vraiment j'ai une image d'un coup de de Fifi Abdou une vidéo que j'ai regardée il y a longtemps donc regardez si ça vous intéresse une danseuse d'orientale classique je crois qu'elle est égyptienne et elle danse avec un orchestre et ses chimies ils durent mais ils durent ils durent je ne sais pas combien de temps ça dure peut-être dix minutes et elle fait des superpositions de mouvements et il y a une détente une grâce et aussi on voit un plaisir parce qu'il y a le côté aussi de relever un défi parce qu'on sait que c'est un exercice qui est particulier qui est intense et je pense qu'il y a d'un coup je me dis il faut aussi quelque chose s'ouvre au niveau du bassin au niveau du plancher pelvien il faut relâcher vraiment relâcher et c'est des exercices que j'aime bien proposer en analogie avec des images de la nature comme le tremblement de terre chimie c'est trembler avec la force profonde du mouvement de la terre et en même temps le volcan je l'associe à l'énergie de l'orage aussi il y a quelque chose d'électrique et qui va ensuite donner un mouvement qui va se propager dans le corps il est super intéressant voilà c'était la petite vidéo sur la détente les chimies les fludders